salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va s'intéresser aux antennes relais voilà on va définir ensemble ce que c'est les antennes relais à quoi ça sert et surtout on va définir en quatre étapes et bien ce que vous allez pouvoir faire pour vous en protéger allez c'est parti alors voici à quoi ressemble une antenne relais donc là vous en avez plusieurs sortes de cette sorte là là vous voyez des techniciens en train de poser une antenne relais en tout cas c'est ce que vous pouvez avoir c'est à ça que ressemble une antenne relais alors qu'est ce qu'une antenne relais la définition c'est que c'est un émetteur et c'est un récepteur d'ondes donc il émet et il reçoit des ondes ça sert donc à communiquer à distance et c'est relié en fait c'est pour vous relier sans fil à votre opérateur de téléphonie mobile d'accord donc ça vous le savez déjà c'est pour envoyer des textos des messages vous appelez etc etc son fonctionnement donc il émet en permanence des ondes électromagnétiques 24 heures sur 24 jours comme de nuit donc c'est là que c'est important c'est que les riverains sont exposés de manière chronique quand vous avez une antenne relais dans votre environnement vous êtes exposés 24 heures sur 24 chaque minute chaque seconde à toutes ces ondes électromagnétiques qui servent à communiquer même en veille d'ailleurs votre téléphone mobile quand il est posé à côté de vous même en veille il émet des flashs d'ondes de quelques secondes pour communiquer justement avec l'antenne relais communiquer interroger l'antenne s'il n'y a pas un message un appel manqué etc etc donc tout ça ça fonctionne en permanence impossible de débrancher une antenne relais il y a trois types d'antennes là je veux bien vous faire comprendre qu'il y a trois types d'antennes il y a les macro antennes et malheureusement c'est les seuls qui sont répertoriés par l'anrfr donc c'est l'agence nationale de référencement pour les antennes relais c'est là c'est les seuls qui sont répertoriés malheureusement je dis malheureusement parce qu'il y a d'autres antennes sont les micros qui sont pas répertoriés sont plus petites l'intensité est plus petite donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas répertoriés mais malheureusement elles sont plus faciles à dissimuler et il y a aussi les picots les picots antennes donc ils sont très 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 petites de plus en plus petite l'onde est plus faible encore mais malheureusement il faut en mettre plus c'est à dire que pour communiquer avec ces micro antennes eh bien il faut qu'elles soient de plus courtes distances et le problème c'est que ces deux antennes les micros et les picots et bien peuvent être camouflées et polluer votre environnement à votre insu et c'est ce qu'on va voir là dans la suite c'est que vous avez en fait dans votre environnement des endroits qui sont dissimulés en fait vous avez des antennes relais sous ce sapin que vous voyez là à l'image et cette antenne relais elle est en permanence alors c'est camouflé pour quelles raisons vous allez me dire c'est peut-être pour le le paysage pour que ce soit plus joli à voir au niveau du visuel oui et non parce que en fait ça fait tellement polémique que il s'amuse à aller dissimuler pour pas qu'on les voit en fait là ici en haut dans le dernier étage de cet immeuble on est à paris dans le dernier étage de cet immeuble ce petit cette petite pièce là avec les trois volets blancs eh bien mais c'est une antenne relais il y a trois antennes qui sont cachées sous cette cette fosse ce faux étage donc de cette de cette agence ici vous avez même des antennes relais voyez donc ce sont des plaques sur un clocher donc on est sur une église bien sûr le plus le point est haut plus il va être propice à mettre des antennes relais puisqu'il va bien diffuser sur tout le village malheureusement bon c'est un petit peu dissimulé on les voit pas forcément et si on habite en face de ça ben on peut être pollué en permanence 24 heures sur 24 là vous avez différents camouflage qu'on peut trouver dans le monde on n'est pas en france je pense pas on n'a pas de cactus comme celui ci donc ça ferait un peu tâche mais voilà ce qu'on peut trouver dans le monde entier en fait comme pardon j'ai tapé sur le micro surtout les sur le compte sur la planète entière on peut voir des dissimulations d'antennes relais donc dans des arbres des faux arbres des faux poteaux etc etc donc qu'est ce que vous devez faire vous pour vérifier si vous n'êtes pas impacté en permanence par des antennes relais déjà vérifier visuellement votre environnement donc déjà une première chose à faire c'est de sortir à l'extérieur et de regarder si vous n'avez pas autour de vous comme je viens de faire là dans mon jardin des antennes relais donc une antenne relais que vous pouvez voir à l'œil nu ça veut dire que l'antenne relais peut vous voir elle également donc comprenez bien que les ondes si vous voyez l'antenne c'est que les ondes mais arrive directement de plein fouet sur vous donc il n'y a aucun obstacle naturel ou artificiel qui empêche ces ondes de venir jusqu'à votre logement donc ça c'est la première chose à faire la deuxième chose c'est à vérifier sur le site qui s'appelle cartoradio.fr donc comme je vous ai dit il y a des antennes qui sont répertoriés et sur le site cartoradio donc quand vous tapez cartoradio.fr vous arrivez sur celui ci de site je vous mets le lien en description et vous tapez donc ici dans la barre de recherche vous tapez votre adresse donc je vais mettre une adresse au hasard voilà j'ai mis une adresse sur marseille centre ville et on est dans le cinquième arrondissement et là vous avez donc le plan vous pouvez dézoomer avec la souris ou zoomer et vous voyez donc les numéros là c'est toutes les antennes qu'il y a à marseille donc l'important c'est de zoomer sur votre emplacement imaginons que vous habitiez dans cet immeuble et là vous prenez la petite règle qui a en bas à droite ok vous prenez la petite règle et vous cliquez sur chez vous hop une fois puis quand vous lâchez là vous vous éloignez voyez que vous pouvez faire une distance c'est une c'est une règle et là vous allez jusqu'à la prochaine antenne qui est mentionné ici voyez un petit carré avec du vert et du bleu donc ça c'est pour pouvoir voir quel opérateur c'est et vous voyez que ici là pour ce logement là à 200 mètres à 0,2 km à 200 mètres vous avez une antenne une antenne relais si je vais un petit peu vers le bas ici à 150 mètres il y en a une autre ici à 200 mètres là à 400 mètres etc etc donc vous pouvez dézoomer vous pouvez enlever la petite règle et là vous pouvez cliquer sur l'antenne relais que vous avez à proximité de chez vous et quand vous cliquez vous voyez que c'est donc Bouygues Télécom que c'est la 2,3,4 G que c'est aussi le faisceau Erdien vous avez ici l'antenne qui était un peu plus proche à 150 mètres je pense que c'est voilà c'est SFR 2,3 et 4 G donc vous êtes potentiellement bien 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 pollué l'important à voir voyez si votre voyez que là c'est la rue si votre fenêtre de votre chambre donne dans la rue bon pour cette antenne relais vous n'êtes pas trop impacté vous n'êtes pas en face ici vous êtes un petit peu sur le côté donc il va falloir se pencher à la fenêtre pas trop non plus vous pas tomber pour voir si l'antenne relais vous la voyez si vous ne la voyez pas vous êtes un petit peu protégé ici c'est une église donc elle est sûrement assez haute pour empêcher un petit peu ses ondes d'être directement dans votre maison mais au moins vous savez que vous êtes entouré et de quelle manière et dans dans quel sens d'antenne relais ici alors c'est même pire que ça vous voyez je ne l'ai même pas vu je suis allé un peu vite ici là juste en face vous avez un petit 2 2 ça veut dire qu'il ya deux antennes donc ici il ya une antenne c'est un émetteur visible du point de mesure voilà c'est encore mieux vous voyez comme c'est précis comme site c'est à dire que ici là donc dans ce logement ici quand vous cliquez sur le numéro qui est juste en face vous avez en fait la le visu en fait de ce que vous avez ici donc votre appartement imaginons qu'il est ici et bien vous vous avez l'antenne qui est juste en face on vous dit exactement dans ça c'est génial parce que ce ce site est vraiment référence exactement ce que vous avez autour de chez vous à 23 mètres vous êtes de hauteur à 160 mètres de distance vous avez l'antenne relais qui est plein fouet chez vous donc là vous pouvez vous dire déjà que vous devez protéger cette face là de votre maison cette cette façade ici avec des tissus je vais vous montrer comment on fait pour protéger votre appartement si vous avez votre chambre juste en face c'est quand même important si vous avez si vous habitez par exemple un petit peu plus à la campagne voilà un point ici là donc imaginez que vous habitez ici voyez il faut bien dézoomer pour voir la prochaine antenne relais donc là vous faites votre petite règle vous partez de chez vous vous allez jusqu'à l'antenne relais et là vous voyez vous êtes à un kilomètre de l'antenne relais ce qui est plutôt pas mal sachez que c'est pas vraiment la distance qui qui change grand chose c'est plutôt l'orientation donc là vous allez regarder en sortant de chez vous vous repérez le nord donc le nord qui est au sud enfin qui est vers le haut pardon le sud qui est vers le bas l'ouest et l'est et vous regardez un petit peu où sont orientées ces deux antennes qui sont ces quatre antennes même orange SFR Bouygues et le faisceau vertien donc vous avez ici votre maison vous avez l'antenne qui est là vous regardez un petit peu quel profil de votre maison vous allez devoir protéger et bien pour vous protéger vous même alors moi j'ai fait une petite recherche pour pour vous montrer quelque chose d'assez important également j'ai pris donc une adresse que je connais bien et je l'ai rentré ici sur le site voilà on me montre que c'est exactement ici et là je vois qu'il ya deux antennes alors je vous dis ça parce que je suis allé sur place et ici c'est une école en fait c'est une école publique c'est assez la la primaire et la primaire est en face alors pile en face de deux antennes relais et ces antennes relais sont camouflées je suis allé sur place ces deux cheminées on ne les voit pas c'est à dire que si vous n'allez pas sur carture carto radio point fr vous ne pouvez pas savoir qu'il ya des antennes relais à part si vous étiez là le jour où ils les ont posé que vous les ayez vu mais alors c'est quand même un scandale parce que vous avez une école primaire qui est juste en face j'ai fait des relevés ils sont totalement énorme donc les enfants sont irradiés en permanence et on leur demande d'être concentré on leur demande d'être calme on leur demande de d'être poli on leur demande de faire beaucoup de travail cérébral et en même temps ils sont irradiés en permanence par deux antennes relais qui émettent alors mais à 100% de la 2 3 4 g et sûrement bientôt de la 5 g donc ce site est vraiment très 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 important lorsque vous voulez et bien vous protéger de toutes ces ondes électromagnétiques des antennes relais une fois que vous avez vérifié ceci vous vérifiez donc les obstacles naturels et les orientations des antennes alors je m'explique vous avez votre maison qui est schématisé ici et vous avez une antenne relais qui en face sur la colline si vous avez par chance une haie assez haute et assez bien placé pour qu'elle empêche les ondes de passer donc tout simplement comme je vous ai dit tout à l'heure si en vous mettant devant votre maison vous ne voyez pas l'antenne parce qu'elle est derrière la haie et que la haie est assez dense alors l'idéal c'est les haies qui restent vertes toute l'année qui ne perdent pas leurs feuilles puisque plus c'est vert plus ça va en fait faire un office de mur d'obstacle les ondes vont être bloqués par tout ce qui est sève tout ce qui est à la terre finalement donc les arbres verts ce sont des véritables obstacles super efficaces pour lutter contre les ondes électromagnétiques donc par contre si vous n'avez pas de haie voilà ce qui se passe et que les ondes vont directement jusqu'à votre maison il va au moins falloir protéger la façade qui est face à l'antenne relais ici voyez par exemple c'est une photo qui vous montre la vue d'une antenne qui est très très loin là bas dans le champ mais vous avez cette rangée d'arbres qui est très très importante qu'il ne faut surtout pas couper enfin en tout cas je vous le conseille alors c'est des arbres qui perdent leurs feuilles ça je crois l'hiver donc c'est pas non plus l'idéal mais en tout cas vous avez compris et c'est mon but aujourd'hui c'est de vous faire comprendre le maximum de choses sur le sujet et cette chaîne youtube est là pour ça elle est là pour vous aider à connaître le maximum de choses pour vous protéger des ondes électromagnétiques donc n'hésitez pas à vous abonner et à parler autour de vous de cette chaîne qui permet à tout le monde de se protéger donc là vous avez un exemple qui est pas mal ici l'exemple le pire en fait que l'on puisse trouver puisque cette chambre là qui est la chambre d'enfant est pile en face d'une antenne qui vous voyez qui vient d'être posée donc ces gens voilà on garde l'anonymat mais ces gens sont vraiment dans l'embarras parce que ils sont juste en face d'une antenne relais qui irradie mais alors là les relevés sont sont catastrophiques dans la chambre donc il faut vraiment là les solutions sont là mais il va falloir protéger au maximum la façade de cette maison pour que les ondes ne soient pas en permanence dans la chambre du de la personne qui dort dans ici parce que là c'est de plein fouet donc ce qu'on va faire c'est justement protéger la façade la façade alors on va la protéger ici je les matérialiser par une flèche bleue là cette façade on va la protéger par alors il ya plusieurs moyens il ya des peintures il ya des rideaux sur sur les fenêtres il ya plein de choses que je vais vous montrer sur un site je vous mets le site d'ailleurs en lien dans la description c'est un site qui fournit qui vend des solutions de blindage les solutions de blindage rappelez vous elles sont à vérifier quand vous blindez imaginez que vous achetez une peinture qui est qui est mentionné comme anti ondes vous la passer sur le mur mais attendez l'important c'est quand même de regarder si ça fonctionne parce que on vous vend des produits il faut que vous vous soyez capable de mesurer si ces produits ont été efficaces et le sont toujours et régulièrement vérifier s'ils le sont toujours donc c'est tout le but de ces vidéos et c'est le but de la formation que je suis en train de vous mettre en place pour que vous puissiez devenir autonome et vous retrouvez vos solutions par vous même et être vraiment responsable de votre santé et est sûr de la protection de ce que vous achetez donc cette barrière que ce soit la peinture ou les rideaux vont faire office de réfléchissant les ondes ne vont pas rentrer ou très peu dans votre maison et ils vont être bloqués alors il ya des choses très importantes à savoir voyez on ne blinde pas toute une maison par exemple on ne protège pas tous les murs d'une maison sinon les ondes vont rebondir c'est des ondes que vous allez produire à l'intérieur par votre téléphone portable par votre wifi par ne serait-ce qu'un appareil électromagnétique ou ne serait-ce que votre électricité et bien toutes les ondes vont rebondir dans tous les sens donc en fait il faut surtout garder en permanence des murs qui ne sont pas blindés pour pouvoir permettre aux ondes de sortir on empêche les ondes de rentrer mais on leur permet aussi de sortir donc on ne blinde pas les quatre murs de votre maison tout ceci je l'explique en détail dans mes formations les outils pour mesurer tous ces ondes ben voilà je les je les détaille aussi dans ma formation donc ils sont vraiment détaillés un par un pour que vous puissiez être capable d'être autonome et de vérifier toutes vos solutions par vous même voilà le site que je vous conseille c'est électromagnétique point com quand vous allez dans se protéger donc l'onglet se protéger voyez ici vous avez écran anti ondes donc là vous avez les accessoires pour mettre à la terre parce que rappelez vous quand on met un rideau ou même une mur une peinture qu'on met sur un mur anti-ondes il faut mettre tout ça à la terre si vous ne reliez pas tout ça à la terre en fait rien n'est absorbé rien n'est protégé donc il faut aussi savoir si la terre est bonne donc il ya plein de petites choses à savoir il faut vraiment aller en détail donc vous avez des balles d'accès attention ça je ne le conseille pas mais pour notre pour notre sujet là par exemple les filtres de vitres voilà surface vitrée donc voyez vous avez ces films transparents qui se mettent sur le vitrage et vous avez donc et bien une grosse partie des ondes électromagnétiques qui sont réfléchies qui ne rentrent pas par votre fenêtre voilà donc tout ça je vous laisse chercher un petit peu par vous même les solutions et surtout qu'est ce que vous devez protéger chez vous donc je vous ai donné quelques outils aujourd'hui vous en donnerai encore dans des prochaines vidéos n'hésitez pas à liker à me mettre en commentaires vos témoignages pour voir si dites moi chez vous comment vous avez trouvé les choses est ce que vous êtes embêté par certains certains aspects certains détails n'hésitez pas je vous répondrai je vous aiderai je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous d'être heureux et en bonne santé au revoir